Un des derniers offices pour les frères missionnaires de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. A la fin du mois, ils quitteront l'abbaye de Bassac. Motif, ils ont accepté une nouvelle mission spirituelle à Secondzac. Pour cela, ils doivent vendre les murs et les trois hectares de parc qu'ils occupent depuis 64 ans. Un passage de témoin pour ces six frères qui ne se fait pas sans émotion. On laisse derrière un passé, on s'en va devant. On ressent aussi que les pierres continuent à parler. Elles nous parlent de l'histoire, elles nous parlent même de Dieu. On ressent qu'on vit dans l'espérance et puis dans la joie aussi et dans la paix. Aujourd'hui, la vente à la société civile immobilière est actée mais non encore signée. Parmi les actionnaires, le diocèse d'Angoulême et Pierre Deschamps, un géant de l'informatique. Seuls les services des domaines a évalué le patrimoine immobilier à un million d'euros. Une somme importante, le prix d'un vaste projet. Car pour les véchés, une chose est sûre, l'abbaye ne changera pas de vocation. Il y a de l'avenir pour l'abbaye de Bassac. Non seulement elle ne va pas être détruite, mais ni devenir un hôtel 4 ou 5 étoiles. Elle va devenir ce qu'elle a été depuis des années, une oisille de prière et de fraternité. Mais avant cela, quelques travaux de restauration et de remise aux normes des 80 chambres des 1er et 2e étages seront nécessaires. Il va y avoir des mises aux normes, des réparations, un travail d'ensemble de restauration. Sous l'égide des monuments historiques de la région Prétou-Charente et du département de Charente, c'est déjà engagé. Les travaux vont commencer, les bâtiments seront restaurés. Le coût total des travaux est estimé à 4 millions d'euros. Au final, un centre culturel et spirituel verra le jour pour que l'abbaye du XIe siècle classée aux monuments historiques sous la présidence de François Mitterrand ne tombe pas dans l'oubli. Sous-titrage ST' 501